L'école centrale de Beijing a organisé en novembre dernier le premier séminaire sino-français pour la recherche de la science de décarbonisation. Monsieur Lu Rongbing, des acteurs chinois de cette école, a souligné que l'école mènera une coopération de recherche approfondie dans plus de domaines d'intérêt commun pour la Chine et la France dans les années à venir. Soutenue par les gouvernements chinois et français, l'école centrale de Beijing est créée par l'Université de l'aéronautique et de l'aérospatiale de Beijing et le groupe des écoles centrales de France à l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Vingt ans après, des milliers de diplômés, avec un double master à la fois chinois et français, sont déjà entrés dans des secteurs différents partout dans le monde. Selon Monsieur Lu Rongbing, directeur chinois de l'école centrale de Beijing, 48% de ses élèves travaillent dans les pays européens et africains, soutenant ainsi le travail de la Chine sur la ceinture et la route. Nos diplômés travaillent dans multiples industries, telles que la finance, l'information électronique, l'informatique, la défense et l'aérospatiale. En même temps, ils travaillent partout dans le monde. Selon des statistiques disponibles, 53% de nos diplômés travaillent dans des régions non asiatiques, dont 36% en Europe et 12% en Afrique, soutenant ainsi le travail du pays sur la ceinture et la route. Au cours d'environ vingt ans, les enseignants chinois et français ont formé conjointement des milliers d'ingénieurs excellents dans cette école. Monsieur Lu Rongbing a souligné que la formation et l'échange de talents ont jeté les bases d'une coopération entre les deux pays à un niveau plus élevé. Premièrement, nous avons formé des milliers d'ingénieurs exceptionnels, en nous inspirant des concepts et des systèmes de formation d'ingénieurs avancés de la France. Deuxièmement, chaque étudiant de notre école a l'opportunité d'étudier en France, et cet échange de personnel à grande échelle favorise la coopération entre la Chine et la France, et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, jetant ainsi les bases pour un niveau de coopération plus élevé entre la Chine et la France. À l'approche du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, Lu Rongbing a déclaré que l'école mènera une coopération sino-française approfondie en matière de recherche dans des domaines d'intérêt commun pour les deux pays. À l'avenir, nous mènerons des recherches dans des domaines qui présentent un grand intérêt pour les deux pays, tels que la santé, le changement climatique, et en particulier la neutralité carbone, pour laquelle nous avons déjà mis en place un centre de neutralité carbone avec plusieurs universités chinoises et françaises, soutenues par deux gouvernements. Nous avons des centaines d'enseignants chinois et français dans notre école qui étaient auparavant chargés uniquement de l'enseignement, mais au futur, nous allons mener une coopération des recherches s'approfondit dans des domaines d'intérêt commun de deux pays pour le bénéfice de toute l'humanité.